C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, la mort de John Magufuli. Cela faisait 18 jours que le président tanzanien n'était pas apparu en public. La télévision d'Etat a annoncé son décès dans un hôpital de Dar es Salaam, officiellement d'un problème au cœur. Il était âgé de 61 ans, nous serons en direct de Nairobi dans ce jour-là. Cette attaque dans la zone dite des trois frontières contre les forces maliennes, au moins 33 soldats y ont été tués ce lundi. Il s'agit de la pire attaque attribuée à des djihadistes cette année. Nous serons à Bamako dans ce journal. L'hommage national à Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. L'Etat, la classe politique et culturelle a dit au revoir au Premier ministre décédé d'un cancer la semaine dernière. L'homme était apprécié de tous. La correspondance à Abidjan dans cette édition. Le président tanzanien John Magufuli est décédé. Cela faisait 18 jours que le chef d'État de 61 ans n'était pas apparu en public. De nombreuses rumeurs circulaient sur son état de santé. La télévision publique a annoncé son décès dans un hôpital de Dar es Salaam. Nous partons tout de suite retrouver notre correspondant dans la région, Bastien Renouil. Bastien, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant ? Le peu des détails que nous avons proviennent de l'annonce effectuée par la vice-présidente tanzanienne, Samia Hassan, qui s'est exprimée en direct à la télévision publique nationale. Elle a affirmé que John Magufuli est mort ce mercredi, aux alentours de 18 heures, des suites d'une fibrillation au cœur. Cela signifie qu'il avait des troubles du rythme cardiaque. Selon la vice-présidente tanzanienne, il est mort, vous le disiez, dans un hôpital de Dar es Salaam. Il était soigné, selon elle, depuis le 6 mars dernier. Alors, il est difficile pour l'instant d'avoir plus de détails sur ce qu'il s'est exactement passé. Ce que l'on sait, vous le disiez, c'est qu'il n'avait pas été aperçu en public depuis la fin du mois de février, ce qui alimentait de très nombreuses rumeurs en Tanzanie, mais aussi au Kenya voisin, où la presse avait révélé des informations sur l'état de santé de John Magufuli. La presse kenyane avait expliqué qu'il s'était rendu à Nairobi il y a de cela une dizaine de jours pour être soigné des suites d'un coronavirus extrêmement violent. Et toujours selon cette presse kenyane, il était reparti du Kenya mercredi dernier, lorsque son état avait empiré. On ne sait pas s'il était rentré à Dar es Salaam ou s'il était parti dans un autre pays. En tout cas, le gouvernement tanzanien tente depuis lors de faire taire les rumeurs. Notamment, le gouvernement s'était exprimé vendredi dernier et avait expliqué qu'il était à son bureau en train de travailler, que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas en public. Alors, la vice-présidente tanzanienne devient donc présidente par intérim. C'est la première femme à occuper ce poste. Et sa première annonce a été d'ordonner un deuil national de 14 jours. Alors Bastien, John Magufuli était très critiqué sur sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Oui, il avait déclaré le 8 juin dernier qu'il n'y avait plus de cas de coronavirus en Tanzanie, que le virus avait été éradiqué du pays. Et depuis, il invitait la population à se rendre dans les mosquées, dans les églises, afin de prier pour tenter de faire éradiquer la pandémie de par le monde. Depuis l'apparition du coronavirus en Tanzanie, on le voyait régulièrement marcher dans les marchés, dans les rues tanzaniennes, à la rencontre de ses électeurs, sans porter de masque, sans respecter les distanciations sociales. Il était extrêmement critiqué pour cela. L'objectif, c'était de faire croire que la Tanzanie était un pays sûr dans lequel il n'y a pas de coronavirus, afin d'attirer les touristes et les investisseurs, afin que ces étrangers se sentent en sécurité en Tanzanie, qu'ils viennent visiter le pays alors que la région est sinistrée par le coronavirus et qu'il n'y a plus beaucoup de touristes. Cette gestion était fortement critiquée, aussi bien par l'Organisation mondiale de la santé que par les groupes d'opposition politique. Plus récemment, le ton avait changé en Tanzanie, quand des leaders politiques, des proches de John Magufuli, ont été atteints par le coronavirus. Certains sont morts. Cela avait fait une sorte d'électrochoc au sein du gouvernement. Et depuis, le gouvernement appelle la population à porter des masques et à respecter les distanciations sociales un an après le début de l'épidémie. Merci beaucoup, Bastien Renaud et notre correspondant dans la région. Merci pour toutes ces précisions. On en vient à cette attaque menée dans le nord-est du Mali, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, la zone dite des trois frontières. Au moins 33 soldats à des famailles ont trouvé la mort. Il s'agit de la pire attaque attribuée aux djihadistes cette année. Les précisions de notre correspondante à Bamako, Anne-Fleur Lespiot. L'attaque a eu lieu lundi, à la mi-journée. Le contingent malien attaqué était en route pour assurer la relève du poste de sécurité de Tessit, une localité située à une soixantaine de kilomètres d'Assongo, dans le nord-est du Mali, dans la zone dite des trois frontières qui séparent le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Les militaires maliens ont été pris dans une embuscade alors qu'ils venaient de traverser le fleuve Niger par la route. Les forces armées maliennes, en situation de vulnérabilité, ont été attaquées par une centaine d'hommes à bord de pick-up et de motos. Alors d'après une source sécuritaire, il s'agirait d'une attaque de l'EIGS, l'état islamique dans le Grand Sahara. On sait également que la force française Barkhane est intervenue en soutien au Fama à l'aide de deux hélicoptères. Cinq soldats maliens ont été rapatriés à Gao par l'armée française. Un mort et onze blessés ont également été évacués par la MINUSMA. La zone de Tessit est une zone traditionnelle d'évolution de l'EIGS des deux côtés du fleuve Niger. Les localités de Tessit et Asongo se trouvent à proximité de la RN17, un acte important et stratégique pour les djihadistes puisqu'il relie les villes de Gao au Mali et Niamey au Niger. C'est également une zone connue pour ses nombreux affrontements entre le Jnim, la branche sahélienne d'Al-Qaïda et l'EIGS. On sait enfin que la tasque force Takouba devrait prochainement intervenir dans cette zone où, selon Akled, plus de 400 soldats maliens, burkinabés et nigériens ont été tués par l'EIGS l'année dernière. Et au Niger voisin également frappé par une attaque près de Tilaberi dans l'ouest du pays. Un conseil national de sécurité extraordinaire s'est tenu et un deuil national de trois jours a été décrété. Au moins 58 personnes ont été tuées lors de cette attaque terroriste, principalement des villageois qui revenaient du marché hebdomadaire de Bani Bangu vers la frontière malienne. L'hommage rendu ce mercredi à Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. L'Etat, le monde politique et celui de la culture montent à l'unisson rendu hommage au Premier ministre décédé la semaine dernière des suites d'un cancer. Les précisions de Thaïsbrouk et Abidjan. La sonnerie aux morts a résonné dans le palais présidentiel. Le cercueil d'Amed Bakayoko, recouvert d'un drapeau vert, blanc et orange aux couleurs de la Côte d'Ivoire et un portrait du défunt ont été installés au centre de la cour. La famille d'Amed Bakayoko, le président Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la sous-région sont venus rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre qui a eu le droit aux honneurs militaires. Les discours ont mis l'accent sur l'ouverture d'Ambak. C'est ainsi qu'il était surnommé. « Amed Bakayoko est un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Amed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. » Puis, le chef de l'État lui a décerné, à titre posthume, la grande croix de l'ordre national, la plus haute distinction du pays. La ministre de la Culture a rappelé qu'Amed Bakayoko n'était pas qu'un politicien. « Amed Bakayoko, c'est aussi les artistes nationaux et internationaux, les amis, les associations, les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, les journalistes, mais également, Amed, c'était la veuve, l'orphelin, les jeunes, les personnes âgées et surtout toi, l'anonyme, qui l'a tant aimé. » Dans l'après-midi, le RHDP, le parti d'Alassane Ouattara, a salué la mémoire d'Amed Bakayoko dans le stade Ebimpe, dans le nord d'Abidjan. Et puis, jusqu'au bout de la nuit, des milliers de personnes vont pouvoir assister à des concerts hommages donnés par des artistes tels que Fali, Pupa, Alpha Blondie ou encore Magic System. Et puis enfin, Amed Bakayoko sera inhumé dans l'intimité familiale à Séguela, dans le nord du pays, ce vendredi. Quatre jours avant le début du scrutin, les militaires ont commencé à voter par anticipation au Congo-Brasaville, à Dolizy, troisième ville du pays et deuxième zone militaire de défense de la République du Congo. Les forces de défense et de sécurité étaient au rendez-vous dans les urnes. Je vous le disais, le scrutin se tiendra ce dimanche 21 mars. Au total, sept candidats sont en lice. Parmi eux, l'opposant Mathias Dzon, ancien ministre de l'économie de 1997 à 2002, avant de passer dans l'opposition. Il a répondu aux questions de notre correspondante, Rosy Piotte. Monsieur Mathias Dzon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle qui se tiendra le 21 mars prochain. Vous avez été ministre des Finances de 1997 à 2002 et avez longtemps soutenu le président actuel, Denis Sassongueso, avant de basculer à l'opposition. En quoi êtes-vous aujourd'hui le candidat du changement ? Nous ne tiens pas d'accord sur la manière de conduire le pays. Voilà d'où vient mon opposition. C'est donc une question de ligne politique qui ne s'accordait pas entre nos amis du PCT et notre alliance, qui pensaient qu'ils n'ont pas fait la guerre pour venir recommencer les politiques du passé. Il fallait donc innover, mettre en place une nouvelle politique dynamique pour conduire le pays à un niveau supérieur très satisfaisant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous avez rénoncé à vous présenter aux dernières élections présidentielles en 2009 et en 2016. Vous avez alors dénoncé les conditions d'organisation de ces scrutins-là. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez maintenu votre candidature sachant que les conditions sont quasi les mêmes ? Nous avons décidé de participer à l'élection parce que ça a trop duré. Le président actuel, ça fait bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir. Nous avons participé à cette élection, non pas pour approuver ce qui a été fait, mais pour dire qu'il faut qu'on arrête, que le peuple congolais soit juge. Et pour être juge, c'est dans l'urne. Vous dites que le peuple congolais appelle au changement. Vous avez également affirmé que vous allez améliorer les conditions sociales des populations congolaises seulement 100 jours après votre arrivée, si jamais vous êtes élu. Comment est-ce réalisable ? Le Congo est devenu un État illiquide, il n'y a pas d'arbre. Si vous allez au trésor, il n'y a rien. Le milliard qui tombe est immédiatement soutiré par ceux qui dirigent le pays. En mettant fin à une pratique aussi ignoble, nous aurons restauré la liquidité de l'État. Changer les règles de jeu dans la gestion financière de l'État, c'est un petit problème, ça ne nous prendra pas de temps. J'ai dit en 100 jours, c'est ça rétabli. La République du Congo, justement, dispose des quatrièmes plus importantes réserves de pétrole en Afrique. Et selon de nombreux observateurs internationaux, c'est également l'un des pays les plus corrompus de la planète. Lorsque vous irez aux affaires, comment est-ce que vous comptez lutter contre la corruption au Congo ? Il faut mettre en place une nouvelle politique. Mais avec des hommes compétents qui croient au Congo, les gens qui savent que faire la politique, c'est une mission qu'on a accomplie. Et la mission impose un devoir. Le devoir, c'est celui de bien faire et de rendre compte. Mais dans ce pays, ça n'existe plus. Et c'est ce à quoi je vais ramener notre pays. Et 2021 doit être la dernière année à laquelle nous assistons aux débauchages, à la catastrophe qui se donne dans notre pays. Il faut que les Congrès se lèvent pour dire c'est terminé 2021. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Pour contribuer à mettre fin à cela. Et le journal de l'Afrique diffusera également cette semaine les interviews de Guy Brice Parfait-Kolela et celles du porte-parole de Denis Sassou Nguesso, le président sortant, candidat à sa propre succession. Dans l'as de l'actualité, en bref et en image, la visite de Kaysaïd en Libye. Un voyage stratégique pour la Tunisie, plongé dans une crise économique. La Libye est un partenaire économique de premier plan pour Tunis, le pays qui avait sombré dans le chaos en 2011, s'est engagé récemment dans un processus de transition très prometteur. Cette décision de justice en Italie, elle concerne le procès contre les dirigeants des géants pétroliers Eniechel. Ils avaient été mis en cause dans une vaste affaire de corruption au Nigeria. La justice italienne, qui les a finalement relaxés, soupçonnait les deux groupes d'avoir versé plus d'un milliard de pots de vin pour obtenir une licence d'exploitation. L'excision, toujours interdite au Kenya, une cour de justice du pays a refusé de revenir sur sa décision antérieure d'interdire cette pratique, affirmant que, contrairement à la circoncision, l'excision n'est absolument pas recommandée par les médecins et qu'elle pouvait entraîner la mort des jeunes filles. On en vient au travail de mémoire entre la France et l'Algérie. En 2018, Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de la France dans la mort du communiste français Maurice Audin. Très récemment, c'était au tour de l'avocat algérien Ali Boumenjel. Aujourd'hui, un autre nom circule, celui de Mohamed Larbi Ben Mahidi, du groupe D5, un des fondateurs du FLN, le Front de Libération Nationale. Officiellement, il se serait suicidé. Mais il y a 20 ans, l'officier Paulo Sarres avait reconnu l'avoir fait pendre. Aujourd'hui, Marc Perelman a pu interviewer sa sœur Drifa Ben Mahidi. Il lui a demandé si elle souhaitait que la France reconnaisse avoir tué son frère Larbi Ben Mahidi. Écoutez sa réponse. En fait, si le président Macron veut reconnaître ces crimes de guerre perpétrés en Algérie, la reconnaissance ne devrait pas concerner un seul individu ou deux individus. La reconnaissance devrait concerner tout le peuple algérien, y compris, évidemment, Larbi Ben Mahidi. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien réalisé par Marc Perelman et Nariman Awadi sur notre antenne à 23h15h française et sur notre site internet France24.com, rubrique entretien en français et en arabe. Le musée de l'histoire et de l'immigration à Paris a un nouveau directeur. Il s'agit de Papendiaï, un universitaire de 55 ans. Il affirme que sa nomination ouvre le champ des possibles au non-blanc. Son portrait signé Nicolas Germes. L'imposant musée de l'histoire et de l'immigration se trouve dans le sud-est de Paris. Depuis quelques jours, il a un nouveau directeur, Papendiaï, un célèbre universitaire de père sénégalais et de mère française. Au début des années 30, ce lieu s'appelait encore Musée des colonies. C'est le plus grand monument, finalement, de propagande coloniale de France. Raison de plus pour expliquer ce qui est autour de nous, pour utiliser toutes sortes de moyens technologiques, d'ailleurs, pour mettre en valeur cette histoire qui est une histoire non pas marginale dans la grande histoire nationale, mais qui est absolument centrale. Papendiaï critique ceux qui dénoncent un retour de la question raciale au détriment de l'universalisme républicain. Ce n'est pas une position qui serait opposée aux Lumières et à l'universalisme. C'est au contraire une manière de prendre sérieusement cette question en estimant que l'universalisme n'est pas réalisé pour tout le monde, qu'il a longtemps été un universalisme plutôt pour les hommes, plutôt pour les hommes blancs. Papendiaï s'est fait connaître en 2008 avec son livre « La condition noire » et c'est sur une minorité française. En 2019, il a été le conseiller scientifique de l'exposition « Le modèle noir au musée d'Orsay » sur la représentation des Noirs dans les arts visuels. Et on termine par ces images d'Afrique du Sud. Des centaines d'hommes en tenue traditionnelle de guerriers ont marché pour lever le corps du défunt roi des Zoulous avant son enterrement. Goodwill Zoué Littini, huitième roi Zoulou, mort vendredi à 72 ans après 50 ans de règne. Le roi est vénéré par plus de 11 millions de personnes de l'ethnie la plus nombreuse d'Afrique du Sud. Et on se quitte sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada